il est 14 heures on vient de finir il ya un instant une émission avec une partie de mes étudiants ici dans les studios de globe à montréal et parmi les questions qui reviennent souvent c'est franck je voudrais booster ma carrière j'ai pas envie d'être entrepreneur j'ai envie de booster ma carrière et j'aimerais vous donner dans cette capsule très très courte alors que je vais finaliser un autre coaching quelques astuces simples ici dans les bureaux de globe pour booster votre carrière vous regardez vincent il travaille aujourd'hui partie de globe qui travaille encore aujourd'hui je vais vous dire un truc pour développer votre carrière c'est pas une question de diplôme quant à moi ce que vous pourriez penser mais la plupart des patrons et j'en fais partie n'embauchent plus sur les diplômes essentiellement alors évidemment vous êtes médecin infirmière etc il faut des diplômes il faut un minimum de qualification oui je veux dire un truc la première des choses que va regarder un employeur c'est l'attitude mais j'aimerais vous donner maintenant rapidement dans cette capsule quelques petites astuces pour considérablement booster votre carrière peut-être une augmentation augmenter vos revenus en restant salarié écoutez moi bien la première des choses que vous devez développer c'est ce que j'appelle l'auto formation l'auto formation s'il y a bien une chose que votre chef de service ou votre patron va adorer c'est de savoir que vous vous auto formez et ça suffit cette année d'attendre que ce soit votre employeur qui vous paye une formation continue soyez proactif 97% des salariés attendent une formation payée sur un plateau 97% des salariés veut une augmentation sur les compétences qu'il n'a pas encore vous voulez faire la différence alors que vous êtes déjà en ce moment en poste ou vous aimeriez avoir un poste un travail démontrer ce point numéro un que vous êtes une personne qui adorait augmenter les connaissances à votre avis pour quelle raison mes clients me payent pour mes connaissances non pour les résultats que je leur apporte si vous grâce à vos connaissances si vous apportez de nouveaux résultats par rapport à ces 97% qui attendent passivement qu'on leur serve la soupe si vous vous êtes proactif et que sur votre propre denier vous lisez des livres vous allez à la bibliothèque pour apprendre pour louer des livres même gratuit qui m'intéresse c'est l'attitude on ne peut pas apprendre l'attitude à quelqu'un qui ne l'a pas à la base si ce n'est pas notre métier de coach vos patrons ne sont pas vos coachs on peut apprendre des connaissances on peut apprendre à savoir faire mais d'apprendre une attitude c'est souvent une perte de temps pour des choses montrer à quel point vous l'auto formation c'est votre truc tu sais quoi une formation à 49 50 par mois pendant trois mois tu te la payes et tu augmentes tes connaissances et tu permets à ton employeur d'avoir de nouveaux résultats cessez de vous placer toujours et notamment je pense à nos amis français et suisse belge européens en tout cas qui sont toujours dans l'attentisme dans le maternage mais ça suffit d'être dans cette option de petites culoches coudes là la deuxième des choses la deuxième des choses pour considérablement bousser votre carrière c'est la curiosité alors je suis en train de vous dire c'est bien mon chéri tu dois regarder les magazines people rien à voir avec ça la curiosité ça veut dire que vous allez chercher à savoir un petit peu plus que ce que vont faire 97% des autres collaborateurs et on s'en fiche de ce que les autres pensent qu'est ce que les autres collaborateurs ne font pas que vous devez faire la curiosité quelles sont les questions vous ne vous êtes pas posé sur vos clients votre marché votre service la valeur ajoutée qu'est ce que vous pouvez faire soyez curieux parce que la curiosité engage toujours en permanence la créativité quelqu'un qui n'est pas curieux ne sera pas créatif c'est sûr donc si vous voulez pousser votre carrière je vous assure que ce que je suis en train de vous dire c'est l'histoire en clair de la vie je fais en sorte d'être toujours très curieux ça c'est la deuxième astuce pour développer considérablement votre carrière et vous avez vu que jusqu'à présent votre sexe votre poids votre religion votre compte en banque votre lieu de naissance votre lieu de travail n'a rien à voir il y a des reçus j'entends souvent les employés dire j'ai pas le bon patron et ça tombe bien parce que les patrons je les coach depuis longtemps et après j'entends les patrons dire j'ai pas les bons employés ce qui est intéressant c'est d'élever votre niveau de leadership et la deuxième des choses faites en sorte d'augmenter votre degré de curiosité pour pouvoir être beaucoup plus créatif les entreprises ont besoin de collaborateurs créatifs curieux et pas dans le sens les magazines people d'accord le point numéro 3 il y a le point numéro 3 qui qui me semble primordial et cette fois ci vous devez bien choisir l'entreprise dans laquelle vous allez travailler vous devez faire en sorte d'avoir une entreprise dans l'entreprise en interne un mentor vous voulez développer votre carrière trouver quelqu'un dans l'entreprise qui a déjà cette attitude de leader cette attitude positive ça peut être votre chef de service ça peut être un camarade un ancien quelqu'un qui l'a depuis dix ans ça peut être votre patron direct ça peut être le pdg de l'entreprise qui qui vous inspire et qui vous a attiré qui vous a amené à travailler dans l'entreprise vous avez besoin d'un mentor pourquoi parce que bien souvent vous allez avoir besoin de conseils de quelqu'un qui a déjà expérimenté le processus et vous en échange de quoi et bien voyez de quelle façon vous pouvez aider cette personne même un merci un bon jour d'une fois ça suffit là où aller dans une entreprise dans laquelle vous aurez un mentor un modèle c'est ça que ça veut dire autre point quatrième partie pour booster votre carrière c'est de partager les mêmes valeurs les valeurs de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez sont primordiales s'il vous plaît pas cette année ne choisissez pas une entreprise qui est aux antipodes de vos valeurs je donne un exemple ridicule d'accord juste un exemple vous travaillez dans une entreprise qui fait la promotion de produits de santé et vous vous êtes quelqu'un qui est mangé de la jam food vous avez compris que ça va pas matcher nous dans notre entreprise de coaching chez globe ici à montréal on ne choisit que des gens qui aiment le coaching qui aiment aider les autres qui croient véritablement dans le dans ce pouvoir de la connaissance de la formation de la transmission du mentorat du coaching on va pas embaucher des collaborateurs qui n'aiment pas les ans qui n'aiment pas les autres et donc attention pour résumer vous devez adhérer aux valeurs de l'entreprise dans laquelle vous travaillez si vous voulez être épanoui dans votre entreprise dans votre carrière et surtout si vous voulez devenir un un employé 3% qui sort de la norme qui sort de cette petite 97% qui attend juste un salaire voilà ce qu'attendent les gens juste un salaire et écoutez moi bien parce que c'est le cinquième conseil pour développer votre carrière c'est ce que j'appelle la vision ne choisissez pas principalement votre job pour le sert ne cherchez pas un entre guillemets un job vous cherchez une carrière vous gérez votre carrière comme si vous étiez vous même auto entrepreneur oui mais moi je suis salarié fine mais gérer votre métier de salarié comme celle d'un artiste à long terme qui gère une carrière parce que c'est terrible de travailler 25 ans dans une entreprise dans laquelle on est malheureux ou malheureuse c'est ce que j'appelle la vision c'est à dire développer une vision à 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans qui je vais devenir dans cette expérience qui je vais devenir dans cette expérience je donne un exemple j'embauche parfois des vendeurs dans nos entreprises et un vendeur vous le payez 100% à la commis à la commission il va avoir un petit problème pour payer les factures mais un vendeur expérimenté qui est un petit fixe c'est une grande commission parce qu'il a la vision il a l'expertise il a les connaissances il a le réseau il a l'envie un vendeur avec un petit fixe et une grande commission va gagner notamment chez nous entre 150 et 250 par an mille dollars 150 et 250 mille dollars et vous allez avoir peut-être un vendeur qui dit ben moi je veux juste être au salaire et dans ce cas là il va gagner trois quatre cinq fois moins ce que je veux vous dire c'est quoi sans parler d'argent le sou on ne choisit jamais une carrière principalement pour le salaire et c'est ce que font la plupart des gens ils choisissent un job ils choisissent un salaire et vous avez des collaborateurs qui vont quitter une entreprise pour mille mille dollars mille euros de plus par an c'est tout et ces gens là croyez moi vous voulez travailler avec ces gens là vous savez pourquoi parce que quand on travaille à côté de 97% d'un genre comme ça qui choisissent un salaire et que vous mettez en place les cinq points rapide très rapide j'espère que vous m'avez compris même si je parlais un peu vite si vous mettez en place ces cinq points vous voulez travailler à côté de 97% de ces gens qui n'ont pas compris que ce n'est pas juste un job un salaire qu'il faut choisir mais une carrière en mettant en place tout cela et là je vous assure que vous allez multiplier à 110% ou multiplier par 10 par 20 vos revenus dans dix ans pas maintenant dans dix ans si vous développez aussi simplement ces cinq conseils mes amis tout va changer